Nous sommes en train de... et c'est Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation qui pilote cette affaire et j'avais indiqué que je souhaitais pouvoir rencontrer les responsables des deux grandes organisations étudiantes. Pourquoi ? Pour évoquer avec eux à la fois la façon dont on peut mettre en place les contrats de réussite qui ont été pensés et qui sont souhaités par Madame Vidal et aussi pour voir concrètement comment est-ce qu'on peut avancer sur le deuxième volet de ce plan étudiant qui consiste à améliorer les conditions de vie et les conditions de pouvoir d'achat des étudiants. Je ne vais pas préempter la fin de la discussion mais il est clair qu'on peut mieux faire dans l'accompagnement aux études des étudiants en matière de sécurité sociale et peut-être un peu plus encore qu'en matière de sécurité sociale parce que c'est très organisationnel en matière de santé. Les étudiants ils sont jeunes et souvent on pense que comme ils sont jeunes ils sont en bonne santé. En vérité on a des chiffres qui ne sont pas très bons sur la capacité des étudiants à accéder aux soins et à faire attention à leur santé. Et donc il y a des actions de prévention à mettre en oeuvre, il y a des actions de pouvoir d'achat à mettre en oeuvre sur le logement. On va en discuter et je suis heureux de pouvoir les rencontrer ce matin.